Les Mopettes ont été créés dans les années 1950 en commençant avec Kermit la Grenouille qui deviendra rapidement le personnage signature de Jim Henson. C'est parti! Tout d'abord, le nom. En effet, Jim Henson dit qu'il avait créé le terme en combinant le mot anglais « popette » et celui français « marionnette » pour créer « mopette ». Hein? Quoi de plus original. Mais en plus de différentes publicités télévisées, les Mopettes, mais principalement Kermit et Rolf, ont vraiment commencé dans les années 1960 en faisant apparition dans différents talkshows américains tard le soir. Plus précisément, la première Mopette à avoir un rôle régulier sur le réseau de télévision est Rolf qui apparaissait dans le Jimmy Dean Show en 1957. Étant donné que ces nombreuses créatures devenaient de plus en plus populaires, Henson a sorti sa première propre série en 1969 sous le nom « Sesame Street ». Oui, on a adoré l'évolution de Big Bird, mais 7 ans plus tard, le Mopette Show apparaît pour la première fois sur les ondes et s'adresse à un public autant jeune que moins jeune, accompagné de plein de nouveaux personnages tels que Miss Piggy, Fuzzy, Gonzo et Animal. Ensuite, tout explose. Leur popularité a grandi et grandi étant donné leur style d'humour unique en son genre et l'apparition de plusieurs stars invitées. Le succès de la série leur permet également de produire trois films. The Mopette Movie, The Great Mopette Copper et The Mopette Steak Manhattan, sortis respectivement en 1979, 1981 et 1984. Au même moment, Disney prépare ses plans pour son nouveau parc de 1989, Disney's MGM Studios et veut à tout prix intégrer les Mopettes qui ont marqué la télévision américaine. Les négociations sont bonnes concernant des droits pour des spectacles et un film 3D, mais tout est en arrêt suite au décès de Jim Henson en 1990. Plus rien ne va. La famille Henson refuse catégoriquement de donner certains droits à Disney alors que quelques attractions et l'idée d'un petit land sur les Mopettes est abandonnée. On aurait eu le droit au Great Mopette Movie Ride, une parodie de l'attraction principale du parc, toujours en passant au travers l'histoire du cinéma, mais avec les personnages et l'humour des Mopettes. Sinon, si une fringale nous prend, le restaurant Gonzo's Pandanium Pizza Parlor serait la version de Gonzo et de Rizzo d'une pizzeria. Ouais, ça fait beaucoup de adus ça. Par contre, il faut dire que ça respecte pas les normes d'hygiène avec un rat dans les cuisines. Tiens, ça me fait penser à quelque chose d'autre ça, euh... Ouais, bref, Disney ne délaisse pas pour autant la franchise des personnages poilus et colorés et coproduit le quatrième et le cinquième film des studios Henson, The Mopette Christmas Carol et Mopette Treasure Island. Éventuellement, en février 2004, suite à 14 années de négociations, la Walt Disney Company finit par acheter une partie des marques de commerce de la Jim Henson Company. Il obtient la propriété intellectuelle des Mopettes et de Tibère et la Maison Bleue, en anglais, Bear in the Big Blue House. Quant à la Sésame Street, elle est vendue à la société Sésame Workshop et la dernière division de Fraggle Rock est heureusement toujours entre les mains de la famille Henson. Mais si nous revenons à Disney, le studio veut repopulariser les Mopettes et pour y parvenir, ils commencent doucement en introduisant jusqu'en 2008 leur propre série de courts-métrages comiques sur YouTube. Du chant, des sketchs, des cours de cuisine, tout y était, alors je vous le dis. C'est aussi en 2008 qu'on annonce un septième film pour la franchise. À l'origine, il s'appelait The Cheapest Mopette Movie Ever Made, mais a changé tout simplement pour Les Mopettes. C'est dans ce film de novembre 2011 qu'on a introduit pour la première fois Walter, qui fait maintenant tout juste partie du groupe et qui se développera dans les films et les séries à venir. Le film a été reçu très positivement par les critiques et a eu un succès commercial non négligeable et a gagné un Academy Award dans la catégorie de la meilleure chanson originale avec Men or Mopettes. Je vous laisse apprécier un extrait. Le film a tellement été positif qu'il a apporté trois nouveautés. En premier, le retour des Mopettes dans les publicités. En effet, Google Plus a approché Disney pour que les Mopettes soient les premiers sur le nouveau réseau social et qu'ils en fassent la promotion télévisuellement. Aussi, le 20 mars 2012, les Mopettes reçoivent officiellement leur étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood Boulevard. Autrefois, Jim Henson et Kermit La Grenouille l'ont reçu, mais l'on voulait souligner le merveilleux monde de tous ces personnages plus rigolos les uns que les autres. Et finalement, suite à la réussite du film, les Mopettes sont invités pour la première fois en plus de 50 ans d'existence à animer un gala d'humour pour le festival Just for Love à Montréal, au Canada, en 2002. Entre les différents humoristes, les Mopettes présentaient des numéros aussi variés qu'à l'époque. En fait, c'était comme un vrai épisode du Mopettes Show, mais totalement en direct, sur scène, avec des blagues adaptées à la région. Par exemple, Sam D. Eagle décrit le Canada par ses stéréotypes, alors que le Swedish Chef a une crise cardiaque après avoir goûté la poutine qu'il nous a préparée, et j'en passe beaucoup. Tout de suite, un nouveau film est en cours de matérialisation, The Mopettes Most Wanted, qui est sorti en mars 2014, apportant du même coup un nouveau méchant, Constantine. Ensuite, en avril 2015, Disney sort sa première série des Mopettes à la télé sur la scène Disney Juniors. L'idée des Mopettes Moments était des courts-métrages de plus ou moins une minute, présentant des conversations en tout genre avec les différents personnages et des jeunes enfants. Et depuis ce temps, la chaîne ABC a pensé, puis élaboré, puis travaillé, puis annoncé, puis matérialisé, puis sorti la nouvelle série d'épisodes d'une demi-heure, The Mopettes. Un nouveau moment de grande écoute à la télé des héros de l'enfance de plusieurs générations. Il s'agit d'un mélange entre un talk-show animé par Miss Piggy et la vie de tous les jours des différentes Mopettes, autant d'un point de vue personnel que professionnel. Comme vous le voyez, l'univers des Mopettes est en constante évolution, et j'espère que ce sera ainsi pendant encore longtemps, car il s'offre le troisième meilleur cadeau du monde. Le rire! Bye tout le monde, à la prochaine, et d'ici ce temps-là, dites-moi donc dans les commentaires, êtes-vous un humain ou une Mopette? Moi en tout cas, c'est sûr que c'est une Mopette.